... Madame la première adjointe, alors aujourd'hui c'est le démarrage des 35e édition de la journée de l'arbre, des fleurs, des fruits. Pour qui ça ? Qu'est-ce que c'est un événement important ? Alors bien entendu, ça fait la deuxième année que cette manifestation se passe à Kissac, avant c'était à Saint-Jean-du-Gare. Pour nous, je reconnais que c'est la deuxième année et on doit encore améliorer, adapter, etc. Parce que ça se passe bien sûr dans le cœur du village, donc ce qui n'est pas évident, c'est très bien pour les commerçants, pour le village et autres. C'est vrai que ça pose comme toujours des difficultés au niveau des parkings, des gens qui se garent mal, qui ne respectent pas, etc. Mais oui, bien sûr, pour la ville de Kissac, c'est important. D'abord par la qualité de la manifestation, parce que c'est vrai que nous, on est plus un village de taureaux, de pétanques, etc. Cette manifestation, nous la souhaitions, nous l'avons, parce que la mairie est engagée au niveau écologie, au niveau sobriété énergique, etc. Depuis des années, donc c'est un plus, bien sûr, qu'on est content de les accueillir et d'avoir cette manifestation à Kissac. Alors donc, je suppose que la période novembre, c'est parce que novembre est la bonne période pour planter des arbres ? Alors, c'est tout à fait la bonne période, d'autant plus que quand même, le proverbe le dit lui-même, à la Sainte-Catherine, tout prend racine. Donc, on est en plein dedans. C'est la bonne période, c'est la période où effectivement tout prend, où la plupart des végétaux doivent être plantés à cette période-là. Donc, c'est une période rêvée. Alors, vous savez à peu près, vous savez combien il y a à peu près de personnes qui participent, qui viennent acheter des arbres, tout ça ? Alors, l'année dernière, oui, bien sûr, on avait le compte rendu. L'année dernière, sur les deux jours, il y a eu 6 000 personnes. Cette année, apparemment, mais l'année dernière, c'était encore en période avec passe sanitaire. Donc, dans cette salle-là, il y avait la moitié d'exposants et il y avait bien sûr beaucoup moins de monde. Je pense que cette année, on va frôler les... Là, déjà, on peut vous donner un point, il y a déjà 2 000 personnes à l'heure qu'il est. Donc, ça laisse présager beaucoup, beaucoup plus de monde. L'avantage de Kissac, c'est quand même un carrefour. Donc, on peut récupérer tous les gens des Cévennes et de Saint-Jean qui y allaient. Mais on va aussi sur les rôles. On va aussi... Donc, c'est vrai que ça élargit encore le public. Puis, c'est un événement original et puis qui met en valeur la biodiversité. Tout à fait. D'ailleurs, au niveau biodiversité, la communauté de communes, donc, qui est à fond dans l'éco-citoyenneté, la biodiversité, a cette année un village éco-citoyen, au début de la foire, là-bas sur le champ de foire, où eux aussi ont tout leur stand par rapport à leur engagement, à tout ce qui se fait sur la communauté de communes, sur toutes les communes de la communauté de communes. Donc, si vous voulez, tout le monde est partenaire et est complètement conscient de la qualité, de l'avantage et de tout ce que représente une telle manifestation. Musique 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 Musique